Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de Peacon Basket sur le thème des conditions de prix. Les conditions de prix sont cruciales pour vous aider à créer des devis compétitifs tout en maximisant la rentabilité de vos projets. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment configurer et gérer les conditions de prix dans Peacon Basket Pro pour différents fabricants et séries de produits. Sur le côté gauche du tableau de bord de Peacon Basket, vous trouverez le bouton « Gérer les conditions de prix ». Vous pouvez y créer et gérer vos profils de conditions de prix. En haut à gauche, vous pouvez sélectionner un profil à éditer via le menu déroulant. Pour créer un nouveau profil, cliquez sur le petit « Plus » à côté du menu. Les profils peuvent être gérés à deux niveaux. En tant qu'administrateur de l'organisation Peacon Login, vous pouvez définir et gérer les conditions de prix de manière globale pour tous les utilisateurs de votre organisation. Lors de la création d'un nouveau profil de conditions tarifaires, la visibilité doit être réglée sur « Organisation ». Si aucune visibilité n'est sélectionnée dans ce dialogue, vous n'êtes pas administrateur et ne pouvez créer des profils que pour votre propre compte Peacon Login. Les petites icônes devant le nom du profil indiquent si vous utilisez un profil de votre organisation ou un profil personnel. Vous pouvez dupliquer et modifier des profils existants à l'aide des icônes de la barre supérieure et définir un profil par défaut pour les nouveaux projets à l'aide de la petite étoile. Après avoir créé un nouveau profil, vous pouvez ajouter une condition de prix à l'aide du petit bouton « Plus ». Sélectionnez un fabricant et une série dans la boîte de dialogue suivante. Vous pouvez définir quatre conditions de prix différentes par fabricant ou par série. Le prix d'achat, interne, est une condition de modification du prix catalogue du fabricant. Le prix d'achat, externe, décrit une condition que votre entreprise reçoit lorsqu'elle achète auprès du fabricant. Le prix de vente, interne, définit votre calcul interne du prix de vente. Il n'est pas visible dans le rapport. Le prix de vente externe décrit une modification du prix de vente pour vos clients finaux. Saisissez les valeurs pertinentes ci-dessous. Vous pouvez basculer entre les remises et les suppléments en cliquant sur le petit « Moins » ou « Plus ». Confirmez vos données en cliquant sur « OK ». Vous pouvez ajouter autant de conditions que vous le souhaitez à votre profil. Cependant, une seule condition par fabricant ou série peut être enregistrée dans le profil. Si vous avez déjà défini des valeurs pour un fabricant sans sélection de série ou pour une série spécifique, un message apparaîtra indiquant que la condition existe déjà. Il est également possible de ne pas introduire de fabricant ou de série dans votre condition de prix. Les remises ou majorations introduites s'appliquent alors à toutes les positions pour lesquelles aucune condition spécifique n'a été introduite. Si vous souhaitez modifier une condition existante, il vous suffit de cliquer sur celle-ci dans la vue du tableau. Vous pouvez la supprimer de votre profil à l'aide de la petite corbeille. Voyons maintenant comment vous pouvez utiliser les conditions de prix définies dans votre projet. Nous nous trouvons dans la liste d'articles d'un projet existant. Pour appliquer des conditions tarifaires au projet actuel, passez à la rubrique « Données d'entête ». Vous y trouverez la section « Conditions de prix ». Si vous n'avez pas défini de profil standard, aucune condition de prix n'est définie au départ. Vous pouvez sélectionner ici l'un des profils créés. Si vous avez déjà des articles dans votre projet, il vous sera demandé si les conditions de prix pour les articles existants dans le projet doivent être mises à jour. Cette demande apparaît également si le profil standard ou le profil précédemment utilisé a été modifié lors du chargement d'une offre. Si vous cliquez sur « Non » dans ce dialogue, les articles déjà insérés conserveront le profil précédemment utilisé ou aucun profil. Seuls les articles nouvellement insérés utiliseront alors le profil actualisé. Une information supplémentaire. Si vous configurez des produits existants dans la liste, cela revient à mettre à jour l'article. Les conditions de prix du nouveau profil seront alors également appliquées à ces articles. Une dernière remarque. Si vous avez par exemple défini un profil standard ou utilisé un profil lors de la dernière sauvegarde de votre projet qui n'est plus disponible, Picon Basket vous en informera. Cela peut se produire, par exemple, si l'administrateur de votre organisation a supprimé un profil. Dans ce cas, sélectionnez un autre profil dans les données d'entête du projet ou définissez un nouveau profil par défaut dans les réglages. Si cette vidéo vous a été utile, merci de laisser un like ou de vous abonner. Merci de votre attention et à la prochaine fois !